Salut les filles, alors bonne année, tout d'abord je vous souhaite plein de bonnes choses, de la réussite, du bonheur, que ça soit en amour, avec les amis, avec la famille, tout ça, et puis que vous puissiez réaliser vos rêves et que vous soyez entreprenantes pour faire tout ce qui vous plaît. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et les favoris de décembre, alors voilà, il y a pas mal de produits de beauté et il y a du random aussi pas mal. Alors, je commence tout d'abord par cette petite poudre illuminatrice de chez Revlon, que j'ai trouvé chez Monoprix, qui est une palette de reflets lumineux, donc rose, rose glow c'est le 020, et en fait moi j'utilise en enlumineur, c'est pas vraiment un blush, parce que ça colore pas trop, et voilà, il y a plusieurs nuances, donc on peut soit choisir par barre plus ou moins, soit mélanger un peu le tout, moi c'est ce que je fais en général, et comme ça, ça donne une petite touche rosée et des fois ça adoucit même le blush. Donc voilà, c'était très sympa, j'avais une promo en plus, voilà. Ensuite, j'ai un sérum de chez Florescence, qui est donc une marque des laboratoires Léa Nature, c'est un sérum donc lumineux, et voilà, sérum éclat nacré pour une peau lumineuse et naturelle, 99% d'origine naturelle, je crois pas qu'elle soit certifiée Ecosert, mais voilà, non. Mais bon, voilà, c'est naturel, il n'y a pas de mauvaise chose dedans. Alors après, un petit sérum c'est toujours bon pour la peau, ça donne un petit peu d'eau au film limpidique, donc c'est pas mal. Après, tout ce qui est lumière, c'est pas tout à fait ça. Après, je vais vous faire un petit close-up, mais il a une couleur exactement comme le lift argan, vous savez, le masque doré lumière, je sais pas quoi. Alors c'est le même laboratoire, donc c'est possible qu'il y ait un peu les mêmes choses dedans, mais la couleur est très jolie. Après, bon, ben, il y a un peu de paillette dedans, mais c'est pas super lumineux. Ensuite, il y a un autre sérum de la marque Absolution, donc que je connaissais déjà, dont je vous avais déjà parlé il y a un an, qui est le sérum anti-soif, qui est donc certifié bio, Ecosert, tout ça. Voilà, il y a 99,41% d'origine naturelle et 49,47% d'origine bio. Donc voilà, c'est un sérum hydratant, anti-oxydant, et on l'avait reçu dans une little box, donc j'étais super contente de le retrouver parce que c'est un produit que j'adore, qui coûte assez cher, donc voilà, c'est vraiment un super produit et que j'étais contente de le retrouver, et que j'ai réutilisé cet hiver avec plaisir, donc sous ma crème hydratante, comme l'autre sérum au final. Maintenant, je suis passée un petit peu sur la fin du mois à celui-là, parce qu'il fait un petit peu plus frais, mais j'hésite pas à revenir sur celui-là quand j'ai envie d'un truc un peu léger. Voilà. Ensuite, une crème de chez Lift Argan, donc j'avais commandé, je vous avais dit, le mois dernier, sur vente privée, comme en fait ça, c'était dans la même vente privée puisque c'était Léa Nature. Donc une crème pour les mains Lift Argan, qui est donc certifiée bio, qui est des laboratoires Léa Nature, qui est certifiée Ecosert, avec de l'huile d'argan, voilà, pour les soins, réparateurs mains et ongles, tout ça, tout ça. Et elle est super, moi j'utilise tous les jours, dès que j'ai fait la vaisselle, dès que je me suis lavé les mains 15 000 fois, je la glisse vraiment dans mon sac partout, même si j'ai une petite crème des mains L'Occitane. Ça, c'est vraiment un film grave, quand vous avez la main qui tiraille, ça vous répare vraiment la main. Et moi, c'était un prix dérisoire, c'était peut-être 2,50€ les deux tubes de crème, puisque c'était sur vente privée. Mais c'est une crème qui coûte, je crois, pas très cher, peut-être 7€ les deux peaux, donc... Et ça fait 75 000 litres, donc c'est quand même une grosse crème pour les mains. Voilà. Ensuite, un produit qui m'a sauvé la vie également, c'est l'homéoplasmine. Alors, vous voyez, j'ai quand même bien... Donc ça, je l'utilise sur les lèvres, parce que dès qu'il commence à faire super froid, si je mange un peu trop salé, et ben, ici, tout ça, c'est gercé, c'est crevassé, c'est... ça tirale, c'est pas beau, c'est... voilà. Donc, pour me sauver la vie, un petit coup d'homéoplasmine, ça aussi, je le glisse dans mon sac, parce qu'en journée, quand je passe mon temps à me... voilà, m'aller chez les lèvres, tout ça, ça me sauve la vie. Ça, c'est en pharmacie, ça coûte pas cher, et en fait, on s'imagine pas que ça peut... ça peut avoir cet effet-là. Donc ça, c'est laboratoire boirant, et puis après, vous pouvez le mettre pour les irritations de la peau, donc c'est pour l'eczéma, les trucs comme ça, je pense. Voilà. Ensuite, un gros coup de cœur, c'est le parfum Daisy de Marc Jacob. J'avais une miniature il y a très longtemps dans une metalbox, et j'avais adoré ce parfum. Après, ben, voilà, acheter des parfums tous les jours, c'est pas donné à tout le monde, ça coûte quand même une certaine somme. Et, ben, en plus du packaging qui est trop beau, voilà, j'étais super contente de pouvoir le trouver au Galerie Lafayette, en coffret, donc pour Noël, avec une réduction de 20%, je crois, sur le coffret. Donc au final, c'était vraiment avantageux, puisque j'ai aussi de lait pour le corps que j'ai laissé à Nice, parce que je me suis acheté ça là-bas, et que, comme je vous ai dit, dans mes cadeaux Noël, que j'étais ultra chargée quand je suis revenue, donc il fallait faire des choix. Mais, voilà, donc, il sent super bon, ça c'est l'autre parfum, si je dis pas de bêtises. Non, c'est l'autre toilette, pardon. Et voilà, enfin, je sais pas décrire l'odeur, après c'est très fleuri, mais, voilà, j'adore, j'adore ce parfum depuis un moment. Bon, ensuite, un rouge à lèvres, enfin c'est plutôt un gloss, de la marque HT26, c'est le coloris Rouge Flamme. Je vais aussi vous faire un petit close-up. Ça se présente comme ceci, donc c'est un gloss qui est quand même assez couvrant, qui colle pas trop, et voilà, c'est un truc qu'on trouve en pharmacie, je crois. En fait, je l'ai acheté pendant la vente privée de Amelia Naféa, et c'était MySukit qui proposait de faire en fait son petit kit beauté avec plusieurs produits qu'elle avait. Donc, voilà, moi j'ai choisi celui-ci, c'est le coloris donc Rouge Flamme, et voilà, je le trouve vraiment super beau. Je l'ai porté hier. Moi qui aime pas les gloss, ben je trouve que celui-là il est vraiment chouette. Par contre, je crois que c'est 16€, quelque chose comme ça, je suis pas sûre, puisque voilà, mais par contre, au niveau compo, les trucs pharmaceutiques, c'est pas génial. Voilà, enfin, tout le monde le sait, non ? Bref, j'enchaîne. Donc, ensuite, gros coup de cœur aussi, c'est la Clarisonic, donc la Mia 2. J'en avais entendu parler pas mal sur les blogs, tout ça, et c'est surtout la vidéo de Colleen qui disait que ça lui avait vraiment bien décapé la peau, non, amélioré le grain de peau, et du coup qui m'a fait passer le cap. Et donc là, ben j'ai pas pris toute la boîte, j'ai pris le kit avec le petit gel machin, le chargeur, la trousse d'emballage. Alors j'ai vu que pour les fêtes, il y avait eu un kit au même prix, avec en plus l'embout cachemire, donc j'étais un petit peu dégoûtée, parce qu'au final, bon, j'aurais pu attendre un mois de plus si j'avais su, mais... Et voilà, donc ça se présente comme ça, vous tournez, vous appuyez, ça change de... Enfin, ça bip toutes les 20 secondes, 40 secondes, je crois, selon la zone où vous allez, mais moi, je ne reste pas trop longtemps sur la même zone, surtout que sur le nez, ça me faisait vraiment une sensation bizarre au début quand je l'utilisais, enfin, ça me faisait limite mal au cartilage, et voilà, je trouve que ça a vraiment amélioré mon grain de peau, surtout les points noirs, en fait, ça a resserré les pores, après, moi, je l'utilise avec mes produits comme d'habitude, je n'ai pas encore utilisé le gel qu'il y avait dedans, parce qu'il n'y a pas de choses terribles dedans, je pense, mais voilà, donc soit avec le Garantia, que j'utilise toujours, soit avec un petit... Quand je fais des masques, des gommages, j'utilise ça aussi, j'en ai un de chez Bentaberry qui est assez soft, donc voilà, qui du coup, avec ça, travaille bien sur l'élimination du point noir. Ensuite, on va passer au random, alors, pas mal de petites choses, tout d'abord, j'ai découvert une boutique à Nice qui s'appelle Tiger, et je suis passée comme ça, rentrée par curiosité, et je cherchais depuis un moment un coussin, vous savez, pour le train, ou pour la voiture, qui est donc comme ça, et j'ai trouvé donc le petit kit voyage, avec des boules quièces et un masque, alors j'ai utilisé des boules quièces, parce qu'il y avait un bruit d'enfer dans le train, quand je suis rentrée, c'était insupportable, mais j'ai pas utilisé le masque, enfin, moi, je dors un peu partout, quand il y a de la lumière, quand il n'y a pas de lumière, voilà, je m'endors quand j'ai envie, un petit peu, et le kit était à 3€, je crois, du coup, voilà, j'ai mon petit coussin gonflat, que j'emmène dès que je pars en voyage, ou en train, ou en avion, ou en voiture, c'est super pratique, je suis contente de l'avoir trouvé, parce que sinon, chez Nature Découverte, ça coûte 25€, bon, voilà, pour un coussin, alors après, si on passe sa vie dans le train, d'accord, mais bon, c'était un peu cher pour l'usage que j'en voulais. Ensuite, je vais vous parler thé, j'ai donc commandé, donc ça fait partie des choses que j'ai ramené de Nice, parce que j'avais commandé sur internet, une petite théière, chez Cosmety, qui est de la marque For Life, alors on la trouve aussi chez Love Organic, il y a même plus de couleurs, donc je suis un petit peu déçue, moi, de ne pas avoir regardé avant, mais bon, elles sont au même prix, tout ça, après, voilà, la rouge est très bien aussi, il y a plein de couleurs, il y a blanc, noir, bleu, jaune, vert, enfin, et donc en fait, ça se présente comme ça, donc vous pouvez mettre une tasse par dessus, quand vous la rangez, donc ça c'est super, et à l'intérieur, vous avez un filtre, que vous pouvez enlever, et qui est très très fin, comme vous pouvez le voir, du coup, pour le Roybos, c'est génial, et voilà, j'ai pris une taille, une toute petite taille, parce que je voulais une tasse, vraiment, comme je suis la seule à boire du thé chez moi, mon copain n'en boit pas, je peux me prendre deux tasses, en fait, plutôt que de me remplir un mug, et de devoir, voilà, refaire à chaque fois, chauffer de l'eau, machin et tout, je peux me remplir ma petite théière, et ça me fait une tasse, deux tasses, voilà, et du coup, un petit thé, que j'ai découvert dans la envoûtée, de ce mois-ci, donc celle de Noël, qui est le thé souvenir d'enfance, de la marque Tea Collection, ou collection de thé, je ne sais pas comment on dit, donc c'est un thé vert, très gourmand, qui est à l'amande douce, au baie rose, et cartam, écorce d'orange, et moi qui n'aime pas le thé vert, j'ai vraiment adoré ce thé, on ne sent pas l'amertume du thé, et du coup, c'est vraiment, c'est vraiment un plaisir, en fait, de le boire, et voilà, je l'ai adoré, il y en a d'autres aussi, que j'ai aimé, mais celui-là, je l'ai vraiment adoré, ensuite, un petit produit, que j'ai découvert, donc dans la Birchbox Home, parce que je suis passée, au concept store Birchbox, et voilà, ils en vendaient encore, donc moi, je n'avais pas craqué, sur le moment, et après, il était trop tard, donc là, je me suis dit, c'est le bon moment, de se rattraper, et c'est un petit spray, pour la literie, pour les poussins, pour les tissus, en fait, de chez Sabon, et alors, c'est Linen, donc ça doit être lin, comme odeur, et moi, j'adore, j'adore cette odeur, on pchit partout, alors, voilà, bon, il y a, il y a des choses pas terribles, dedans, il y a quand même des pegs, du méthylparabène, et, voilà, et de l'alcool, mais, je trouve qu'il sent super bon, et sur les oreillers, une fois de temps en temps, ça fait, enfin, en journée, ça donne un petit coup de frais, c'est super agréable, ensuite, je voulais vous parler de, d'un livre, donc, que j'ai vu toujours dans une vidéo, de Colline, que j'avais pas, j'avais noté la référence, mais j'avais pas prévu de l'acheter, en fait, je suis passée à la FNAC comme ça, j'ai regardé les bouquins d'huile essentielle, de cosmétiques naturelles, machin et tout, et, et du coup, je l'ai trouvé, donc c'est, Adopter la Slow Cosmetic, de Julien Québec, et, c'est une bible, c'est vraiment, je vous en parlerai un petit peu plus en détail, puisque j'ai prévu pour, pour cette année, de vous faire, un, une vidéo, en fait, spéciale, Vanity Bio, Slow, et tout ça, et donc de vous parler, un petit peu plus, cosmétiques naturelles, et alors, ce bouquin est une mine d'or, c'est, c'est dingue, et il y a, bon, je vous en reparlerai plus en détail, mais il y a des recettes, il y a, des choses qui vous expliquent, que contiennent les cosmétiques, industrielles, voilà, comme quoi, c'est vraiment, ça fait encore plus peur que ce que je pensais, et, voilà, après, il y a des petites listes d'huiles qui sont sympas, d'huiles essentielles et végétales, enfin, je vous en parlerai plus en détail, mais c'est vraiment une mine d'or, il coûte 15 euros, donc, c'est pas, c'est pas la mer à boire, et, et c'est vraiment un super bon bouquin, facile en plus, il est, il est super bien construit, écrit, il y a des, il y a des petits résumés à chaque fois, la vie de la slow cosmétique, alors, vous avez des petits encadrés comme ça, et à la fin, vous avez à chaque fois, un petit résumé, alors, je sais plus où c'est, je crois que c'est la vie de la slow cosmétique, en fait, un petit résumé, en gros, il vous résume les 4, les 4, 5 paragraphes, voilà, qui étaient, qui étaient expliqués plus en détail, et, dernière chose, c'est une série, alors, depuis, bah, le mois de décembre, sur M6, passe la série Elementary, qui est donc, Sherlock Holmes moderne, un espèce de, d'ex-drogue, qui est en même temps, consultant pour la police, qui est complètement allumé, qui a, donc, Sherlock Holmes, qui a, une marraine d'abstinence, qui s'appelle, Watson, donc, voilà, c'est, c'est assez drôle, j'adore les séries, un petit peu policières, avec, voilà, des petites enquêtes, et tout ça, j'aimais aussi beaucoup, Body of Pouf, à une époque, donc, voilà, j'ai adoré, cette, cette série, alors, je suis peut-être un petit peu à la bourre, mais, voilà, on se refait pas, donc, je sais pas si vous aussi, vous la regardez, et puis, si vous connaissez des séries un petit peu dans ce style-là, bah, n'hésitez pas à me, à me, à m'en proposer en commentaire, et je regarderai, parce que, bon, les séries, ça se finit vite, donc, on a toujours besoin de, râler, de réalimenter le stock, donc, voilà, voilà, les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah, ce que vous avez aimé, comme produit-vous ce mois-ci, si vous en avez testé, de ceux que j'ai testé, si vous avez des propositions à me faire aussi, sur des choses assez proches, de ce que je vous ai montré, et puis, bah, je vous souhaite une, une très bonne journée, encore une bonne année, et je vous dis à très bientôt, et en attendant, retrouvez-moi sur la page Facebook, sur Instagram, et partout, je vous fais de gros bisous, ciao les filles !